Après un début de saison compliqué, Lens a redressé la barre en championnat avec une sixième place désormais occupée grâce à une invincibilité de 8 matchs. Franckiaise espère que la gifle 6-0 reçue dans la semaine en Ligue des Champions à l'Emirate d'Arsenal ne laissera pas de traces face à Lyon, dernier du championnat. Les Lyonnais qui se présentent avec un nouvel entraîneur intérimaire, Pierre Sage, en lui et place de Fabio Grosso, mis à pied après le dernier revers face à Lille lors de la journée précédente. Les Lyonnais qui ouvrent le score après un quart d'heure de jeu, c'est Jack O'Brien, le défenseur central irlandais, qui se débarrasse du marquage de Kevin Danso pour tromper Brice Samba. Les Lensois qui n'avaient plus encaissé de but depuis 495 minutes avant cette rencontre. 5 matchs sans encaissé de but, ils se retrouvent menés mais vont rapidement égaliser. 10 minutes après l'ouverture du score Lyonnais, Wesley, Saïd égalise pour marquer son troisième but de la saison. Saïd marque et Saïd marque des points aussi en l'absence des Liouaïs suspendus. L'erreur de Jack O'Brien après le bonheur d'avoir ouvert le score, il est fautif sur cette égalisation lançoise. 1 partout, ce sera le score à la mi-temps. Les Lyonnais, donc 7 points en 12 matchs, une seule victoire mais elle a été à l'extérieur face à Rennes au Roison Park. 2 buts simplement ont été inscrits en déplacement pour les Lyonnais depuis le début du championnat. Pénalty à la 52ème. Monsieur Turpin sanctionne Skelly Alvero pour une faute sur David Costa. C'est le Ponolnet, Prémista. Frankowski qui va prendre à revers Anthony Lopez. Une inquiétude pour Pierre Sage. On disait un entraîneur intérimaire, responsable habituel du centre de formation de l'OL. Mais les golpes vont égaliser à la 72ème minute, toujours sur un coup de pied arrêté, sur un corner avec le doublé de Jack O'Brien. Déjà son 3ème but de la saison. C'est lui qui avait marqué le but victorieux à Rennes. Il ramène les deux équipes à égalité. Mais c'est un Noël fragile, friable qui va encaisser un nouveau but. Deux minutes après l'égalisation, c'est Frankowski qui va porter la marque à 3 buts à 2 le centre d'Aguilar. La reprise de Frankowski pour le doublé. C'est touché par Dejan Lovren, la déveine qui accompagne les Lyonnais une nouvelle fois dans les arrêts de jeu. Carton rouge direct sorti à l'endroit de Florian Sotoka pour ce tacle trop appuyé sur la cheville de Nicolas Tagliafico. 3 buts à 2 scores finales, Lens réagit après ses déboires en Ligue des Champions et conforte sa 6ème place. Malgré du mieux dans le jeu et dans les attitudes, l'OL s'incline pour la 8ème fois de la saison et reste dernier avant de se rendre à Marseille en match en retard dans la semaine.